Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir. La mer va devenir forte avec une vigilance jaune vague submersion qui va débuter ce soir à 21h. Elle concernera toutes les zones entre la pointe des galets et la pointe de la table avec des vagues qui pourront atteindre jusqu'à 4 mètres. Alors soyez vraiment très prudents. Côté ciel, on a plusieurs choses qui se passent sur l'animation satellite. Notamment, vous voyez cette trace frontale qui est assez marquée. Mais qui ne devrait pas nous concerner, du moins pas pour ce week-end. Ce qui va nous concerner, ce sont tous ces nuages, tous ces paquets nuageux qui sont pris dans le flux d'Alizé. Pour la nuit prochaine, généralement, tous les nuages du jour ont tendance à se désagréger. Ce ne sera pas le cas, du moins pas pour la première partie de nuit où ces nuages vont stagner dans l'intérieur. On pourrait avoir quelques petites averses. L'élément marquant reste surtout la mer avec déjà, dès la nuit prochaine, des vagues qui pourraient atteindre les 4 mètres. Pour demain matin, l'élément marquant sera toujours la mer. Côté ciel, quasiment rien à dire, si ce n'est ces quelques nuages qui accrochent les pentes du volcan. Et puis dans l'après-midi, le temps va rester vraiment très agréable. En tout cas, côté ciel, avec un littoral vraiment bien dégagé, bien ensoleillé. C'est surtout les hauteurs de l'ouest qui vont s'ennuager avec quelques petites averses éparses. Et puis le vent, toujours, qui se renforce avec des pointes jusqu'à 60 km heure. Pour les températures, pas de grands changements. Elles sont vraiment stationnaires. Au plus bas, 4 degrés pour le volcan, 8 degrés pour Sillaos ou encore pour Petite-France, 13 pour les collimations. Ça va jusqu'à 20 degrés sur la bordure côtière. Et puis pour les maximales, entre 26 à 27 degrés sur le littoral, 21 à 22 degrés dans les cirques. Pour les tendances, un temps plutôt agréable pour la rentrée scolaire. Pour la semaine prochaine, pas de changements aux côtés températures. Elles restent stationnaires. Le vent va continuer de se renforcer. Et même si la houle australe va doucement s'amortir, la mer devrait rester encore forte. Donc soyez toujours prudents la semaine prochaine. Demain, nous souhaiterons une très très bonne fête à toutes les Yacinthe. Le soleil se lèvera à 6h40 et se couchera à 18h04. Très très belle soirée à tous et à demain.